La loi climat ? Eh oui, ton logement ne va plus être possible de pouvoir être loué. Non, non. Non, non. 2023-2028, ton logement en classe F et G, tu ne pourras plus le louer. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphane, j'habite proche de Lyon et je suis un investisseur immobilier depuis 2015 et depuis 2018, j'en vis totalement. Alors, je te parle de cette loi, loi climat, parce qu'il faut savoir que, sur ton DPE, si tu loues un bien immobilier, il faut savoir qu'en 2023, si au cas où il est classé en G, tu ne pourras pas le louer. Non, tu ne pourras pas le louer. Et en 2028, s'il est classé en F, tu ne pourras plus le louer. Alors, je vais dire, c'est bien et pas bien. Je vais dire pas bien, parce que le problème, c'est qu'il y a peut-être certains logements qui vont peut-être être difficiles à reclasser, en tout cas à diminuer. Oui, parce qu'il y a des appartements, enfin en tout cas des immeubles, qui sont vraiment pas bien isolés du tout et malheureusement, c'est des gros bâtiments. Alors, l'État devrait mettre un petit peu l'argent au panier, je suis d'accord. Mais quand tu as des grands immeubles et donc beaucoup, beaucoup de budget de rénovation, et là surtout, c'est souvent pour isoler à l'extérieur, chaque coup de chair, à l'heure actuelle, j'en suis sur un appartement où on isole de l'extérieur. J'en suis à 13 000 euros, 13 ou 15 000 euros, je crois. Donc oui, ça fait mal. Non, mais ça fait très très mal, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça, c'est un budget, il faut faire gaffe. Voilà. Alors, aussi deux choses. Est-ce que ça va passer ou pas ? On ne sait jamais, des fois ils font des lois, après ça ne passe plus, ainsi de suite. Mais, il y aura une tendance à dire que malheureusement, malheureusement ou heureusement quand même, que les logements un peu énergivores, ben, ça s'arrête. Ça d'un côté, c'est quand même pas mal. Mais après, des fois, il y a certains logements où ça va être quand même difficile, et il y aura beaucoup d'argent à mettre. Donc ça, à voir. Aussi, autre chose. Si tu veux acheter un bien immobilier, où tu vois, c'est F ou G, ben là, tu vas pouvoir m'honneiller, mais à fond. Ben oui. Mais si toi, peut-être, tu as des astuces de pouvoir diminuer cette lettre-là, donc en te renseignant sur des techniques, donc isolation par extérieur ou intérieur, peu importe, ça peut valoir le coup de trouver ces biens-là, les rénover, et qui soient moins énergivores. Donc, ça peut être une astuce. prochainement, où elle sera déjà tournée, je ferai une vidéo exprès avec un diagnostiqueur, afin de pouvoir un peu t'expliquer tout ceci. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour te signaler, attention, si tu as un bien un peu énergivore, ben, va faire quelque chose. Alors, autour de moi, je n'ai pas d'investisseurs qui ont des biens pourris. Non, je ne travaille pas avec ça. Moi, c'est quand même des gens qui veulent faire un bon bien, bien fait, et que les locataires soient bien dedans. Par contre, il y en a des propriétaires qui s'en foutent royalement, c'est de simples vitrages, c'est pas isolé, mais c'est pas grave, parce qu'ils louent. Bon, ben, vous, messieurs, dames, là, il va falloir mettre la main en paquet. Et ça, pour ça, c'est tant mieux. Mais, je comprends que, dans certains endroits, surtout des grands immeubles, ça peut être un peu difficile. Mais ça, on va en parler. En tout cas, j'espère que ça a pu t'apporter un petit truc, parce que c'est tout nouveau. Il faut savoir que le 1er juillet 2021, le DPE va changer. Ça aussi, on en parlera prochainement. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !